Si vous voulez prendre place, nous allons aborder la dernière partie de ces gypsies, 21e année, bientôt la grande majorité. Donc, ça ne vous a pas échappé que le thème de cette année était assez bousculant, c'était vraiment la bascule. Et la question était de que faire à un moment de cette bascule. On a essayé d'aborder de façon très diverse. Nous allons continuer avec quelques-uns des orateurs pressentis. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a deux personnes qui devaient venir qui ne viennent pas à cause du Covid, que nous avons réussi à dépasser par votre présence ici, mais qui a atteint quand même deux des orateurs de façon assez sévère. Et donc, nous allons ainsi terminer à l'heure, en tous les cas, je l'espère. J'ai le plaisir de présider cette session avec Perrine Simon-Nahoum, qui est historienne, philosophe, directrice de recherche du CNRS. Elle est une amie. Elle est proche aussi de moi parce que son père était un grand gynécologue qui a fait avancer les choses en France pour les femmes. Elle est directrice de collection chez Odile Jacob. Elle a écrit de nombreux ouvrages. Et le dernier que je vous conseille, Les déraisons modernes. Voilà, Perrine. Merci beaucoup. Donc, merci à Muriel et merci à René pour cette invitation à me joindre à ce colloque. Donc, il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, nous avons vécu une odyssée, une odyssée qui est à la fois, je dirais, temporelle, avec Jean-Marc Sauvé et la théologie chrétienne, spatiale, mais qui est aussi une odyssée de mots. Et en ce sens, notre programme d'aujourd'hui fait écho, je crois, à la journée que nous avons vécu hier. Avec le premier orateur ou plutôt le premier réalisateur que je vais vous présenter, puisqu'il s'agit de David Toboule, qui est à la fois scénariste, documentariste et réalisateur, nous allons poursuivre, je crois, cette odyssée. Et nous allons la poursuivre, je dirais, aussi bien dans les mots que dans les images. Et donc, il me semble qu'il réunit ce que nous avons eu en première partie de matinée, parce que la question que pose David Toboule, et c'est l'une des questions que nous lui poserons, c'est finalement comment arriver après les ruptures, c'est-à-dire comment mettre ses propres pas dans les ruptures de certaines figures qui les ont vécues avant nous. Et il me semble que ce faisant, David Toboule nous permet d'une certaine façon d'aller au-delà de la manière dont on pense aujourd'hui la polarité entre la vie et la mort, mais peut-être mon voisin de droite me démentira. On la pense, on pense maintenant la relation, vous savez, entre la vie et la mort, non pas comme une rupture, mais comme une polarité, et ce depuis quand Guillaume fut le maître de Michel Foucault. Eh bien, il me semble que cette capacité, et vous allez le voir à travers les quelques minutes du film, du très beau film de David Toboule que nous allons vous présenter, c'est un film dont, en principe, si vous êtes inscrit, vous avez reçu le lien, mais que vous avez aussi la possibilité de visionner sur Arte jusqu'au 30 janvier 2022. Ce que nous dit David Toboule, c'est cette capacité, finalement, à dépasser la mort et à aller vers la vie à travers un dialogue avec ceux qui ne sont plus, en l'occurrence, vous allez voir avec l'écrivain Hervé Guibert. Donc, j'invite David Toboule à monter sur cette scène. Nous allons voir quelques minutes du film de David Toboule, et puis nous avons choisi, finalement, de prolonger le film, c'est-à-dire non pas de demander à David de faire un exposé un petit peu ex-cathédra, comme l'ont fait les précédents orateurs, mais d'essayer de poursuivre, donc vous allez voir dans l'atmosphère très prenante de ce film, une forme de dialogue. Merci. Je suis né avec le CIDA. J'ai 14 ans. En 1982, je rentre d'un voyage aux Etats-Unis. Ronald Reagan est président. Partout, le portrait du président américain est représenté en cow-boy. Ce sont les années Dallas, la série américaine. La figure du Texan viril, hétérosexuel, blanc et dominateur, envahit les télévisions du monde. 1985, la star hollywoodienne Rock Hudson meurt du SIDA. Le monde entier découvre alors son homosexualité. 1983, c'est la mort de Klaus Nomi, première célébrité victime du CIDA. La même année, je lis un article à la une du journal Libération, Le cancer gay. 1984 aura été l'année de la découverte en classe de philosophie de l'œuvre de Michel Foucault et de sa mort. 1987, je vais au théâtre voir Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltesse, mort du SIDA en 1989, mise en scène par Patrice Chéreau. 1988, c'est la mort du penseur Jean-Paul Aron, première personnalité française à raconter son SIDA. J'envisage la mort comme inéluctable et dans des délais relativement rapprochés. Je n'ai rien à ajouter. J'en ai marre. Je me souviens de la une du nouvel observateur, Mon SIDA, par Jean-Paul Aron. Jeune homme, j'avais été fasciné par le titre de son livre, Le pénis et la démoralisation de l'Occident, que j'avais lu et caché, comme on le fait avec une revue pornographique. Je suis bouleversé. J'ai peur du SIDA. 1990, l'année de la mort de Jacques Demi. Les parapuis de Cherbourg, les deux moiselles de Rochefort, comme Pau d'Anne, avaient enchanté ma jeunesse. Je repense à un des derniers autoportraits du photographe américain Robert Mappelthorpe, amégris et malade, mort du SIDA en 1989. C'était au festival de Salzbourg. Son visage s'affichait dans la ville, le SIDA marqué de sa violence, le célèbre festival de musique autrichien. 1993, Rudolf Nourieff meurt du SIDA. Le danseur avait incarné pendant la guerre froide la figure de la libération sexuelle des années 60. Il devient une icône politique et érotique. Dans cette chronologie qui dure presque dix ans, les nécrologies coïncident avec la découverte d'artistes et d'écrivains qui marqueront ma génération, la première à parvenir à l'âge adulte en étant consciente de la menace du SIDA. 1990, c'est la découverte d'une critique dans le journal Le Monde de « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » d'Hervé Guibert. Le titre de l'article, « Écrire contre la montre », restera pour toujours inscrit dans mon souvenir. Avant de mourir en 1991, Guibert n'a pas seulement écrit son SIDA, mais nous l'a montré. L'écrivain du soi devient le cinéaste du moi. Son SIDA devient une image choquante et spectaculaire. Hervé Guibert aura été cet écrivain qui, devant sa caméra, lève le bras, se redresse encore une fois pour un combat contre la montre. Il aura été cet homme qui signe de son corps une génération. Je dédie ce film à la génération SIDA, à celle qui m'a sauvé la vie. J'ai eu le SIDA pendant trois mois. Plus exactement, j'ai cru pendant trois mois que j'étais condamné par cette maladie mortelle qu'on appelle le SIDA. Au bout de trois mois, un hasard extraordinaire me fit croire et me donna quasiment l'assurance que je pourrais échapper à cette maladie que tout le monde donnait encore pour incurable. De même que je n'avais avoué à personne sauf aux amis qui se comptent sur les doigts d'une main que j'étais condamné, je n'avouais à personne sauf à ces quelques amis que j'allais m'en tirer, que je serais, par ce hasard extraordinaire, un des premiers survivants au monde de cette maladie inexorable. L'infirmière me demanda, en détaillant mon ordonnance, « Ça fait combien de temps que vous savez que vous êtes séropositif ? » J'étais tellement surpris que j'étais incapable de lui répondre. Les résultats d'analyse devaient nous parvenir sous une dizaine de jours. J'avais donné l'adresse de Jules comme étant la mienne et il garda sous le coude mes analyses qu'il avait dépouillées et interprétées jusqu'au matin de la lecture du test. C'est dans le taxi avec lequel j'étais passé le prendre à son domicile qui nous conduisait rue du Jura dans l'officine de médecins du monde qu'il m'annonça que nos analyses étaient mauvaises. J'étais comme ce pauvre diable échaudé par son résultat, apparemment debout, mais terrassé sur ce morceau de trottoir qui n'en finissait plus de se fissurer autour de lui. Je ressentis une immense pitié pour nous-mêmes. Ce qui me faisait le plus peur, c'est que je savais que, malgré tout ce qu'il disait pour me préparer à la condamnation, Jules avait encore un espoir que nos tests, ou peut-être le sien, se révèlent négatifs. Voilà ces premières minutes très saisissantes du film et je pense que vous sentez, j'avais un peu de mal à intervenir moi-même à travers aussi cette mer rouge, la manière dont d'emblée, je crois, David Teboul, vous posez les paradoxes de la rupture, c'est-à-dire à la fois on voit bien la manière dont elle se produit, la manière dont on en prend conscience, la manière dont elle s'inscrit dans les corps, mais aussi la manière dont finalement on essaye de la mettre à distance, Hervé Guibert lui-même, quand il raconte la façon dont il prend conscience de son sida, mais toujours avec cette idée que finalement, il pourrait arriver à tromper la maladie et la façon, je dois dire, assez extraordinaire, pour moi, qui ai vu l'ensemble du film, dont vous la trompez vous-même. Et donc, la première question que j'aimerais vous poser et aussi la façon dont vous montrez que cette rupture de la génération sida, je pense que c'est ça le premier message peut-être qu'il s'agit de faire passer, est à la fois une rupture individuelle qui s'inscrit même dans les corps, mais aussi une rupture historique. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quel est ce message que vous adressez à la génération sida ou que vous nous adressez depuis la génération sida ? Alors, c'est difficile pour moi de parler de deux messages. C'est vrai qu'il y a un avant et un après. Il est vrai que dans cette introduction, ce préambule, il y avait chez moi le désir de faire une sorte d'état des lieux d'un jeune homme, enfin d'un jeune homme, non d'ailleurs, je devais avoir 13, 14, 15 ans, naître avec le sida. Et évidemment, ma sensibilité me poussait plutôt à ce moment-là à m'intéresser à la scène artistique. Donc, je suis habité par tous ces morts. Alors, vous découvrez, vous entrez dans la vie sexuelle avec ce possible basculement. Ce qui n'est pas le cas des autres, enfin, ce n'est pas le cas des gens que je viens de citer dans cette préface qui, eux, sont victimes sans savoir. j'avais aussi envie de... La question dans l'oeuvre chez Hervé Guibert, c'est là qu'il y a un avant et un après. Alors, chez Guibert, c'est un peu plus paradoxal. Pourquoi ? Parce que Guibert a toujours parlé du corps abîmé, du corps mamalade. Le titre est une sorte de fascination. Le titre que j'ai choisi pour le film, La mort propagande, c'est son premier livre. Il avait 18 ans. Et étrangement, quand on lit ce livre, il aurait pu être le dernier. C'est-à-dire, il aurait pu être écrit avec... Ça aurait pu être un livre de la fin. C'est-à-dire un livre... On peut scinder l'oeuvre de Guibert avant ou après le sida, mais c'est un artifice. Ce n'est pas un artifice, mais c'est aussi un artifice. Donc, voilà. J'ai voulu, dans ce film, faire entendre la voix d'un écrivain qui était écrivain avant le sida. Et dans l'écriture, il y a un basculement. mais au fond, et ça, c'est un paradoxe, je suis désolé d'amener un peu de complexité, c'est que si on parle de l'oeuvre intrinsèque de Guibert, la question de la maladie, de la mort, du corps abîmé a toujours été présente. Dans le film, ce n'est pas le cas. parce que quand un film dépasse le cadre du documentaire, il y a toujours une part d'artifice. Mais là, c'est un artifice dit, comment dire, c'est le basculement. Alors, étrangement, souvent, les colloques, on intervient et puis souvent, on se raccroche au thème. Comme ça, un peu... Là, pour le coup, il y a un basculement. C'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. Il y a un avant et un après. Je ne réponds peut-être pas à votre question. Si, si, tout à fait. Mais je voulais savoir comment vous, vous vous situez vous-même par rapport à cette envie de montrer finalement un avant et un après qui, vous le rappelez, ne vous appartiennent pas réellement puisque on peut dire d'une certaine façon que vous intervenez d'emblée dans l'après. Oui. Oui et non parce qu'à 14 ans, on est quand même confronté à la question de sa sexualité et de l'amour. Moi, j'ai découvert Guilbert. Je révisais mon bac de français. je lisais Le Monde à ce moment-là, particulièrement Le Monde des Livres et dans Le Monde des Livres, je découvre cet article. Je ne connaissais absolument rien à cet auteur mais j'avais comme ça lu des textes de Michel Foucault. j'avais été impressionné par l'intervention de Jean-Paul à Aron, surtout cette affiche qui était partout. Le Nouvel Affaire d'Afteur avait fait une très grosse campagne sur... et j'avais été vraiment refroidi. D'autant plus qu'il y a une chose qui m'avait troublé dans l'interview de Jean-Paul à Aron il disait finalement qu'il avait une vie sexuelle assez pauvre et que finalement les choses étaient même surprenantes que ça puisse lui arriver à lui. Je me souviens encore de... Et donc je nais avec cette panique homosexualité, sexualité, amour égale peut-être danger de mort, sida. Je grandis avec cette panique. Je lis cet article. Je rentrais de province. Je vais acheter à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Je lis deux ou trois fois je crois et ça ne parle que de basculement. J'emploie avec aisance ce terme parce que c'est le terme de ce colloque mais finalement et donc tous ces personnages que j'avais aimé que j'aimais une actrice il est question dans le livre d'une actrice Isabelle Adjani la perversité la crueté de l'écrivain cette confusion étrange on avait le sida. Je me dis c'est incroyable donc je me dis c'est voilà danger de mort sexualité égale danger de mort homosexualité égale danger de mort je vois des morts partout Michel Foucault que je voyais comme un homme je réponds la question comme un enfant parce que je l'ai lu comme un Foucault il avait un physique vraiment on ne pouvait pas imaginer toutes les choses qu'il pouvait faire sexuellement quand on lit à l'amie qui ne m'a pas sauvé la vie on se dit mais c'est incroyable donc je suis et donc ce livre et donc je lis toute l'oeuvre de Guybert en quelques mois mais je pars du sida contrairement aux lecteurs qui ont connu Guybert avant le sida et quand je réalise le film je me dis une chose étrange je voudrais faire entendre à la fois se préambule mais aussi entendre l'oeuvre dans cette chronologie là parce que ce n'est pas la chronologie de l'oeuvre de Guybert ça ne commence pas par le sida et au fond je découvre en relisant toute l'oeuvre de Guybert que son premier livre pourrait tout à fait être écrit elle pourrait tout à fait être le dernier livre voilà ce qui a été un de mes comment dire ça a été un désir de construction cette construction là c'est à dire qu'on peut se poser la question qu'on abordera tout à l'heure avec François-Julien d'ailleurs quand est-ce que commence la bascule est-ce qu'il y a justement une antériorité la bascule visible elle est visible et puis il y a quelque chose qui est dans l'ordre du prémice ou peut-être de la suggestion de la bascule à venir c'est une très bonne question et c'est une question que je renvoie à l'oeuvre de Guybert parce que dans c'est un livre de Guybert c'est à une époque où les gens avaient très peur de faire leur test ils avaient très peur parce qu'ils avaient l'intuition de faire le bascule et les gens mettaient beaucoup de temps et souvent faire le test c'était déjà un acte de mort et Guybert a mis beaucoup de temps à faire son test et il raconte ça dans un très beau livre à l'amie qui ne m'a pas sauvé la vie parce qu'il y avait déjà le sentiment du basculement enfin il y avait déjà cette intuition du basculement je ne sais pas si je réponds à la question mais quand j'ai réalisé ce film il y a très peu de temps j'avais aussi envie de plonger dans cette époque c'est à dire dans ce temps là qui est un temps très particulier où des jeunes gens le corps hospitalier avait perdu la familiarité avec la mort de jeunes gens c'était nouveau que des gens très jeunes mouraient le corps médical avait perdu la familiarité avec l'impossibilité de répondre par de la prescription et ça c'est ça m'a et donc j'avais envie par la littérature par quelque chose assez l'oeuvre de Guybert est une écriture du choix les critiques pourraient dire c'est une oeuvre j'emploie ce terme au sens freudien narcissique et donc j'avais envie de partir du moi pour aller vers un jeu une première personne au singulier pour aborder la relation du sida au-delà du corps de l'écrivain mais en faisant entendre à la fois en montrant à la fois le corps abîmé le corps malade dans le film si vous avez la possibilité de le voir ou vous avez le désir ou l'envie je ne filtre pas je ne censure pas ce corps abîmé parce qu'une des grandes questions qui était importante dans ces années là c'est qu'on ne voulait pas montrer le corps abîmé c'est à dire qu'on cachait le corps abîmé comme on cachait la mort 50 ans au pas par avant je veux dire et comme les gens n'abordaient pas il y avait une censure et Guybert a filmé son corps son corps nu son corps abîmé donc il y avait aussi en tant que cinéaste pour moi le désir de montrer ce corps là c'est un acte et c'est un acte autorisé parce que Guybert l'a fait les désorganisations de lutte contre le sida étaient à ce moment là opposées à ce film trouvait que ça donnait une mauvaise image ça démoralisait les personnes atteintes par le sida et s'il y a une radicalité de Guybert elle est aussi là c'est à dire montrer le corps abîmé donc c'est tout ce tout ce processus enfin toutes ces images qui donnent à voir les années la fin des années les années 80 et médicalement parce que je pense que dans la salle il y a énormément de il y a un avant et un après et là la science la médecine un avant et un après la trithérapie et c'est fascinant parce que il y a une rupture qui n'est pas du tout dans mon film parce que Guybert est mort avant mais c'est une rupture très importante le corps malade n'est plus tout à fait le même après la trithérapie c'est à dire que juste un commentaire on a l'impression que dans cette histoire il y a un double basculement il y a le basculement de l'horreur vers l'annonce de la mort et puis ensuite il y a un deuxième basculement que j'allais évoquer que tu as évoqué qui est celui d'une d'une clarté au bout du tunnel c'est à dire que ça rebascule dans le sens où c'est plus obligatoire tout à fait et d'ailleurs il y a un exemple intéressant c'est comment des gens qui pensaient que leur vie était finie et qui survivent c'est complexe mais qui sont tombés au bon moment de l'évolution du traitement de la maladie se disent il faut que j'en me remette à vivre il faut que je puisse de nouveau croire à la vie alors des gens qui avaient des activités professionnelles qui avaient tout abandonné et donc il y a aussi ce bascule et qui se disent et les médecins vous savez vous allez vivre il va falloir retrouver une activité professionnelle il va falloir vous réinsérer parce que la maladie c'est quelque chose d'assez fascinant c'est Guilbert le dit il a aimé son sidère alors il faut une oreille intelligente quand on entend ça il n'a pas aimé au sens mais il a aimé son sida et parce que l'état extrême de la maladie est quelque chose très particulière et puis il y a des gens qui survivent dans le cadre du sida on n'en parle pas et ces gens ont dû abandonner le sida abandonner cette relation très très puissante et tant mieux ça c'est pas le souci mais il y a quelque chose aussi de ce basculement qui arrive après dont on parle pas parce que le sida étant quelque chose de spectral enfin je veux dire d'abominable dans ces années là et dans le film il y a un personnage qui épouse enfin la compagne du compagnon de Hervé Guilbert qui est elle aussi atteinte par le sida il épouse cette femme en pensant ils ont deux enfants l'accouchement s'est bien passé parce qu'elle a été atteinte du sida et que tout se passait au moment de l'accouchement je crois les enfants n'ont pas le sida elle survit et elle doit vivre après les morts ça c'est assez voilà alors je parle pas beaucoup de littérature mais ce qui est très intéressant je vous invite à lire l'oeuvre de Guilbert parce que l'oeuvre les écrivains les artistes sont subjectifs quand ils sont bons et donc dans l'oeuvre de Guilbert il y a une subjectivité cruelle barbare et tendre à la fois et donc c'est toujours intéressant de convoquer la subjectivité et non pas l'objectivité donc voilà c'est juste pour vous inviter à lire aussi Guilbert qui est un auteur que je trouve j'avais très peur en faisant le film de ne plus aimer Harvey Guilbert parce que j'avais envie de faire ce film c'était une fiction pour moi dans ma tête Guilbert l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie et je me suis dit est-ce que est-ce que je vais l'aimer autant 20-30 ans après et au fond c'est incroyable comme cet homme m'a reconvoqué avec subjectivité cette époque-là merci beaucoup je crois que non seulement vous avez continué à l'aimer mais vous nous avez donné à aimer merci